... Bienvenue sur Afrique Cable Télévisions, Afrique Médie, les titres. Le président Bouteflika hospitalisé à Paris, le chef de l'État algérien, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Son état général serait stable et ne suscite pas d'inquiétude particulière, on fait le point en début du journal. Grosse révélation des médias belges, l'armée nationale aurait vendu 35 hélicoptères et deux avions à l'individu soupçonné de blanchement d'argent et de trafic d'armes. Un scandale qui remonte à 2009 et éclabousse le pouvoir malgache. Madame, Monsieur, bonjour. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika hospitalisé à Paris à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il a été transféré hier dans la capitale française et selon son entourage, son état général est stable et ne suscite pas d'inquiétude particulière. Les précisions dans ce document, le France N4. Abdelaziz Bouteflika hospitalisé en France samedi après-midi. L'information relayée par plusieurs médias français a été confirmée par la télévision algérienne. Le président est actuellement soigné à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris pour une forme d'accident vasculaire cérébral. Les autorités algériennes assurent que cet accident est sans gravité. Le président Bouteflika serait dans un état stable qui ne susciterait pas d'inquiétude. Il subirait juste des examens complémentaires et aurait besoin de repos. Ce n'est pas la première fois qu'Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé à Paris. En 2006, il avait déjà consulté des médecins pour un ulcère hémorragique. Son hospitalisation avait duré deux semaines. Peu d'informations avaient filtré sur les examens subis. Le président algérien aujourd'hui âgé de 76 ans ne communique que très peu sur ses problèmes de santé. Il préfère, dit-il, parler de l'Algérie. Mais ces derniers mois, ses apparitions en public se sont faites plus rares, alimentant les rumeurs. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Il ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel quatrième mandat. Et on le précise à juste titre, l'état de santé du numéro algérien fait régulièrement l'objet de spéculations dans la presse locale depuis 2005. Parlons à présent de ce scandale révélé par la presse belge. Selon une enquête publiée ce week-end, l'armée belge aurait vendu entre 2009 et 2012 35 hélicoptères et deux avions à un individu soupçonné de blanchiment d'argent et de trafic d'armes par les services de renseignement. Une société basée à Bruxelles aurait alors, à travers ses transactions, acheté 23 hélicoptères, dont quatre avions qui ont été à la suite mis à la disposition de l'armée malgache par le président Andy Radjowel, arrivé par coup d'État au pouvoir. Des armes belges aux mains d'inconnus, c'est ce que révèle aujourd'hui la Libre Belgique. En 2009, la défense a revendu d'anciens équipements militaires dans le cadre d'un plan de refinancement de son matériel. A l'époque, 23 hélicoptères démilitarisés de type Alouette 2 sont vendus à une société basée à Bruxelles et dirigée par un certain DV. Fin 2009, quatre de ces appareils arrivent à Madagascar, à la disposition de l'armée du président Rajou Elina, autour d'un coup d'État un an plus tôt. Problème, ces appareils ne pouvaient pas quitter le territoire belge. Dans le contrat qu'elle a signé avec l'armée, il y avait un certificat d'utilisateur final et aussi une clause qui stipule que lorsqu'elle veut revendre cette firme, lorsqu'elle veut revendre à l'extérieur des frontières belges le matériel, elle doit en informer et demander l'autorisation aux autorités belges compétentes, ce qui n'a pas été le cas. La Défense a pourtant continué à vendre des appareils à cette même société. Entre novembre 2009 et mars 2012, 12 hélicoptères Agusta A109, des pièces de rechange et deux Airbus A310 sont même vendus. Plus grave encore, c'est le profil de ce mystérieux DV soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic d'armes ou encore de vols de véhicules militaires en France. Une information détenue à l'époque par certains services de la Défense. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que même au sein même de la Défense, le service de vente n'était pas au courant que le service de renseignement soupçonnait cette personne. Visiblement, il n'y a pas eu de transfert d'informations, il n'y a pas eu cette vérification basique de la part du service de vente de la Défense pour voir s'il y avait un dossier dans le département des renseignements sur la personne à laquelle on s'apprêtait à vendre du matériel. Le ministre de la Défense, Peter de Crème, ne souhaite pour l'instant faire aucun commentaire sur cette affaire qui risque de ternir l'image de l'armée belge. Impossible de dire si l'exemple malgache s'est répété dans d'autres pays. Ce qui est sûr, c'est que cette situation met en avant les problèmes éthiques et politiques de vente de matériel militaire en Belgique. Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement de 12 600 casques bleus au Mali. Alors, qu'en pensent les membres du collectif des ressortissants du Nord Mali ? Notre reporter Aminata Mariko a recueilli la réaction de quelques-uns. Nous avons toujours exprimé notre position à la transformation de l'investissement en force de maintien de la paix des Nations Unies, pour plusieurs raisons. D'abord, nous disons que les Nations Unies ont eu une lecture biaisée et erronée de la crise au Mali. Les Nations Unies lisent dans la crise malienne un conflit entre le Nord et le Sud. Il n'y a pas de conflit entre le Nord et le Sud. Deuxièmement, il y a manifestement un biais des Nations Unies en faveur des groupes rebelles, séparatistes. Parce qu'ils font cette distinction entre les groupes djihadistes qu'il faut combattre et les soi-disant groupes maliens avec lesquels il faut négocier. Et la résolution ne dit pas du tout, comme condition préalable à toute négociation, que ces rebelles doivent être désarmés. Il ne le dit pas. Et troisièmement, nous disons que cette force de maintien de la paix sera en réalité une force d'interposition. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, maintien de la paix entre qui et qui ? Entre quelles forces et le Mali s'agit-il de maintien de la paix ? Quatrièmement, l'expérience des Nations Unies sur le continent africain en tout cas, à la matière, n'insure pas toute confiance. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire que, bon, tout le système des Nations Unies, c'est-à-dire toute la communauté internationale qui est maintenant impliquée, donc c'est une bonne chose. Ça ne fera que renforcer tous les moyens. Elle a renforcé les moyens. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. L'an 53 de l'indépendance du Togo, dans son message à la nation hier, le président Fornia Simbe a abordé des questions sociales, économiques et politiques, invitant les acteurs politiques de son pays à aller au-delà des divergences et à privilégier l'intérêt supérieur du Togo, qui reste un et indivisible. Le film des manifestations de cette indépendance hier a l'homé dans ce reportage. Juste après les 21 coups de salve, Fornia Simbe donne l'autorisation pour le début du défilé militaire et paramilitaire. Cette année, c'est le capitaine de vaisseau, Adjo Vignon-Kwasivi, qui commande les troupes. C'est donc lui qui ouvre le bal au défilé militaire et paramilitaire. La cavalerie nationale donne le ton sur fond de la musique principale des forces armées togolaises. Elle sera suivie du corps militaire composé de la gendarmerie nationale, de l'armée de l'air, de la marine nationale et de tous les quatre régiments. Premier et deuxième régiment d'infanterie, troisième et quatrième régiment inter-armes, le régiment parachutiste commando, Der Et le régime à commando de la garde présidentielle vont clôturer le défilé militaire. Un moment est accordé aux écoles. L'école de formation des officiers des FAT, l'école du service de santé des armées de Lomé et le collège militaire EADEMA défilent devant le chef de l'État avant de laisser la place au défilé paramilitaire. En tête de cortège, la police nationale, suivie du corps des gardiens de préfecture et celui des sapeurs-pompiers. Les douaniers et les agents des Eau et Forêt sont eux talonnés par les anciens combattants. Et puis, le spectacle change avec le passage des troupes motorisées. Motards, véhicules, chars, blindés, tous les corps étalent ici l'artillerie des forces armées togolaises. Les véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers closent le défilé paramilitaire. Le chef de l'État assistera également au défilé civil. Un défilé civil ouvert dans la bonne humeur. Pendant près d'une heure, c'est toute une foule de personnes qui va passer sous les regards du président de la République. Le défilé civil, c'est aussi l'étalage des richesses et de la variété culturelle du Togo. Un beau spectacle de quatre parachutistes a rehaussé l'éclat de la célébration de l'indépendance cette année. Sans oublier les chasseurs qui ont entre-temps arpenté le ciel. A bord de son véhicule de commandement, Fornia Singbe quitte la place des fêtes de l'Omé II autour de 10h20, refermant ainsi les défilés militaires, paramilitaires et civils de ce 27 avril 2013. Joyeux anniversaire donc au Togolais d'ici et d'ailleurs qui célèbrent leur indépendance depuis plusieurs. Le calme après la tempête, l'appel est lancé par cinq candidats déclarés vaincus aux élections locales et municipales qui viennent s'achever en Côte d'Ivoire avec la proclamation des résultats du scrutin. Un scrutin qui a entraîné de vives tensions à Djamé. Mairie d'Agamé, district d'Abigan, ce vendredi. La cour est vide de son monde habituel, pas même un agent municipal ni le maire à son poste. Les indiscrétions confient que ce calme dure depuis la proclamation par la commission électorale indépendante des résultats des élections municipales du 21 avril dans cette commune. A l'origine, une protestation de population contre la victoire du candidat du RDR, le maire sortant y s'ouvre cela. Sur la question, Soumaouro Farikou, Zekoubalou, Bakari Fofana, Diakounan et Dompéléon rejettent toute responsabilité. Ces cinq candidats indépendants, tous déclarés vécus, expliquent que les populations manifestent d'elles-mêmes leur mécontentement et les censurent contre la violence et appellent à l'apaisement. C'est le lieu pour nous d'appeler cette population au calme, à la retenue et à la sérénité, car la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de troubles à ce moment. Reste donc que cet appel soit entendu pour que rouvre la mairie d'Ajamé, dont la fermeture occasionne certainement de nombreux désagréments aux usagers. Rien à voir avec des perpéties, des consultations politiques, mais on reste en Côte d'Ivoire pour parler de ce conclave des cancérologues ouest-africains qui s'est ouvert sur deux jours à Abidjan. Il est question de mettre ici l'accent sur une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. Attention, certaines images peuvent choquer dans ce reportage. Il souffre du cancer. Hachi est cloué dans son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. Il y avait le foie qui avait augmenté de taille, et puis ensuite il y avait un tumeur. Dambélé, qui souffre aussi du cancer, appelle à l'aide. Le cancer, maladie silencieuse, évolue de manière inquiétante sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, environ 2000 nouveaux cas sont révélés chaque année. Il faut donc agir vite et maintenant. Les cancérologues l'ont compris. Venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réunis à Abidjan. Il y a des mesures possibles pour éviter la survenue de ces cancers. Par exemple, ce que nous appelons les infections et les modifications tissulaires dues à un virus qu'on appelle HPV au niveau du col de l'utérus. Il est aujourd'hui possible de les mettre en évidence et de les traiter, ce qui permet d'éviter la survenue du cancer. Cancer du sein, du col de l'utérus, cancer du tube digestif, la liste est longue. Mais les spécialistes en sont unanimes. On peut sauver le patient si un diagnostic précoce est fait. Sur la question du coût élevé du traitement, le gouvernement mène en des actions. Les médicaments sont coûtés. Mais dans le cadre du partenariat avec le laboratoire, nous essayons de faire en sorte que les médicaments soient accessibles à nos populations. L'un point de vue, ça demeure encore cher, mais l'État fait des efforts pour que les familles soient soulagées à ce niveau-là. Des actions qui devraient soulager les nombreux malades du cancer. Mais éviter la maladie par le moyen de la prévention reste le seul vœu des cancérologues africains. Terminons en Afrique midi par quelque chose de plus gai. La Côte d'Ivoire qui est sur le toit du continent de Pusir. Les élèves frontaux ont remporté la dixième édition de la canne des moins de 17 ans en finale. Les cadets ivoiriens ont battu leurs homologues du Nigeria au tir au but. Suivez. Hier se jouait à Marrakech la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et le titre est revenu à la Côte d'Ivoire qui a disposé du Nigeria. Ce sont pourtant les Nigérians qui ouvrent le score dès la huitième minute de jeu par Izou Omego. Mais les Ivoiriens égalisent à la 26e minute grâce à une tête de Billy Bedia qui réussit à l'aubé le gardien. Le Nigeria finit le match à dix suite à l'expulsion d'Omego. Pour un coup de coude sur Keita, une décision qui peut paraître sévère. Il y a un partout, direction les tirs au but où la tentative banquée de N-Ouakali permet à la Côte d'Ivoire de s'imposer 5 à 4. Une toute première victoire en canne pour les éléphantaux. Ici prend fin Afri-Bidi. L'information se poursuit sur Afri-Cable de télévision. Merci à vous de nous avoir regardé. Sous-titrage ST' 501